Sœur Gabrielle déambule dans les rues pluvieuses de Waterloo en Belgique en fredonnant « Dominique Nique Nique », une ritournelle qu'elle a écrite et composée seule au couvent en hommage au saint patron de la congrégation, Domenico di Guzman. Depuis qu'elle a enregistré en studio à Bruxelles, il y a quelques semaines, elle n'arrive plus à se l'enlever de la tête. Les gouttes d'eau viennent tapoter les verres épais de ses lunettes de vue carrées. Elle sourit. Rares sont les moments de liberté en dehors du couvent de Fichermont. Quand la mère supérieure a demandé ce matin une volontaire pour aller faire une course, Sœur Gabrielle n'a pas hésité. Elle sort une page déchirée d'un cahier de la poche de sa chasuble noire. L'adresse où elle doit se rendre y est inscrite. Elle regarde autour d'elle, repère la petite place et la rue derrière. C'est là. Elle traverse la place et se fiche devant un kiosque à journaux. Cette photo de la couverture d'un magazine affiché en grand format. C'est elle. C'est elle en une du magazine qui titre « Sœur sourire, la nonne chantante ». C'est elle avec sa guitare. Comment est-ce possible ? À ce moment-là, Sœur Gabrielle ignore encore qu'elle n'est pas la seule à chantonner « Dominique, nique, nique ». Elle ignore que dans toute la ville, toute la Belgique, même toute l'Europe, on connaît sa chanson. Et c'est bien normal. Elle vit coupée du monde au couvent de Fichermont où elle a fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Je vais vous raconter la descente aux enfers de la nonne chantante, baptisée contre son gré « Sœur sourire » et qui, avec sa voix cristalline et sa guitare, détrône en 1963 les Beatles et Elvis Presley au hit parade américain pendant dix semaines avec son titre « Dominique, nique, nique ». Un tube mondial qui l'entraînera jusqu'à la mort. Sous-titrage ST' 501